Je suis dermatologue sur Bordeaux, dans un cabinet libéral, même si j'ai l'activité mixte. La télé-expertise m'a permis de changer mes habitudes de travail, mais surtout de répondre à des questions, à des soucis, à des problématiques qui sont évidemment la surcharge des patients, la surcharge des demandes. Il y a cette idée de consommation de soins qui sévit beaucoup, notamment dans les centres-villes des villes importantes comme Bordeaux. Donc, ça m'a permis de pouvoir garder cette pertinence dans les délais de prise en charge, pouvoir voir un patient qui a une éruption rapidement, parce qu'il y a le parcours de soins qui est respecté, parce qu'il y a eu l'avis du médecin traitant en amont, qui a décrit l'histoire de la dermatose, qui a décrit le contexte médical, le contexte du patient, ce qui me permet, au moment de la télé-expertise, déjà d'avoir une idée en tête du retentissement fonctionnel, de la difficulté du patient, et donc pouvoir le positionner rapidement. Ça s'est effectivement complété avec une organisation de mon agenda. C'est-à-dire qu'en tant que spécialiste, on ne peut pas laisser des délais aussi longs, trois mois, six mois, pour des patients qui sont vraiment nécessiteux, et de ce fait, mon agenda, je l'ai libéré en laissant la place à des consultations d'urgence, ou pseudo-urgence en dermatologie, mais en tout cas, il y a quand même des difficultés des patients, les dermatoses prurigineuses, etc., qui nécessitent d'être vues rapidement dans les quinze jours. Donc j'ai libéré beaucoup de créneaux et qui peuvent être pris de cette façon-là, sachant qu'il y a à peu près 30% des patients que je vais effectivement voir en présentiel. Il y a aussi toutes ces demandes auxquelles on peut répondre simplement par mail, en répondant que c'est une lésion bénigne, il n'y a pas besoin de consulter. On peut essayer tel dermocorticoïde, il n'y a pas besoin de consulter. Et donc ça, c'est un apport très important pour le médecin traitant, mais aussi pour le patient. Donc effectivement, la télé-expertise, moi, en fait, elle est faite par mon-médecin.org et la demande m'apparaît en fait au cours de la journée. Je peux en fait y répondre, on a à peu près, en général, cinq jours pour répondre, et on peut y répondre quand on souhaite, soit entre deux patients, soit en fait le matin avant la journée. Moi, jusqu'à présent, en fait, j'en ai une à deux par jour et j'y réponds quand j'ai le temps. Cela me prend en fait trois minutes pour répondre. C'est comme si je répondais à un mail. Ensuite, la gestion plus administrative, en fait, de la facturation, de l'intégration en fait du dossier dans mon logiciel. C'est mon assistante, en fait, qui réalise ses fonctions purement administratives. C'est en fait permettre une confraternité entre nous, un compagnonnage, c'est-à-dire qu'on va, entre nous médecins, entre nous spécialistes, permettre en fait de communiquer plus facilement. et c'est du compagnonnage et de la confraternité, en fait, qu'on va valoriser. Et c'est important dans notre quotidien.